Ma toute première question serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, même si on se doute que tu es préparateur physique, ton parcours en tant que prépa physique, ton parcours académique, je trouve ça aussi intéressant de savoir un peu ce que tu as fait comme formation, ou même des formations à côté ou ultérieures, un petit peu tout ça pour qu'on puisse en savoir plus sur toi. Donc, je m'appelle Pablo Mourias, j'ai 28 ans et je vis actuellement dans le sud-est de la France à Antibes. Donc, relativement proche de l'académie Mouratoglou qui se situe à Sofia Antipolis. Donc, je fais la préparation physique là-bas. Mon parcours, j'ai fait mes diplômes de préparateur physique et en parallèle, j'ai fait des diplômes d'alimentation diététique et également de massage. Donc après, c'est vrai que ces deux diplômes-là à l'académie, je ne les exploite pas beaucoup parce qu'on a le nutritionniste, on a les kinés, les physios, etc. Et chacun a vraiment bien son rôle au sein de l'académie. Le coach tennis, c'est le coach tennis. Le prépa physique, c'est le prépa physique. Le kiné, c'est le kiné. Et c'est bien si on n'empiète pas sur les autres. Mais après, c'est un bagage en plus pour moi dans mon ennemi. Donc, voilà pour mon parcours. Et justement, là, tu as dit que tu es préparateur physique à l'académie Mouratoglou. Comment tu es arrivé dans cette académie ? Parce que c'est quand même sûrement la plus grosse académie en France, même elle est connue à l'international. Donc, comment on arrive là-dedans ? C'est vrai que c'est une grosse académie, peut-être la plus grosse en Europe avec celle de Rafa. Donc, les infrastructures, le complexe, il est juste dingue. J'en discutais avec un joueur que j'ai là pendant deux semaines qui vient d'Afrique du Sud. C'est sa première fois. Il me disait, mais c'est complètement dingue. En fait, tu n'as pas besoin de sortir de l'académie. Tu as tout sur place, tu es nourri, logé, blanchi, tu as les cours de tennis, tu as le fitness, tu as les bains chauds, froids, tu as les kinés. Donc, si tu veux vraiment progresser et aller là où tu veux aller, tu restes là, tu es totalement focus et les infrastructures sont complètement dingues. Et pour en revenir à ta question, précédemment, juste avant d'intégrer cette académie, j'étais dans une autre plus petite à All-in Academy, qui était l'académie fondée par Tsonga et son entraîneur. Et le projet ne me correspondait pas. Et j'avais le numéro du responsable des préparateurs physiques à Muratogo. Je l'ai contacté. Je lui ai dit clairement que je recherchais un nouveau projet. Il m'a dit, écoute, viens, on essaye. Ça a bien matché. Là, ça fait deux ans et demi maintenant que je suis là-bas. Donc, tout est nickel et c'est vraiment un plaisir d'y aller au quotidien. OK. Et donc, tu es en temps plein là-bas ? Je suis en temps plein, exactement. Donc, il y a soit des salariés, soit des auto-entrepreneurs. Moi, je suis à mon compte, mais j'ai un volume horaire, oui, parce que la demande, pas mal de joueurs, etc. Mais c'est un temps plein, mais à mon compte, oui. Et du coup, j'aimerais un peu savoir comment l'académie, elle fonctionne. Qui peut y aller ? Qui y va ? Est-ce que c'est que des jeunes talents ? Enfin, je sais qu'il y a des pros aussi qui viennent là-bas, mais donc, est-ce qu'ils viennent en stage ? Il y a sûrement beaucoup d'allées, enfin, des venues de joueurs entre des tournois, puis qu'ils repartent et tout ça. Comment ça se passe un petit peu, grosso modo, quoi ? Concrètement, c'est vrai qu'il y a pas mal de pros qui viennent parce que, comme je t'ai dit, les infrastructures font que tu viens, t'optimises du temps et t'as tout sur place. Après, il peut y avoir des jeunes talents. Il peut y avoir ceux qui font l'école plus le tennis et le fitness. Tu peux avoir aussi des personnes qui sont là de passage en vacances et, en fait, à l'académie, organisent des stages. Tu peux prendre une, deux, trois semaines et t'es une personne, entre guillemets, lambda, qui fait pas de tennis ou quoi, mais du coup, tu book cette semaine pour faire du tennis, du fitness, etc. Donc, c'est vraiment ouvert à tout type de public, que tu sois joueur de tennis ou pas. Et ça répond à vraiment plusieurs besoins. Il y a un centre aussi d'aquabike, tu as une salle de muscule au country club. Donc, l'académie, tu peux ne pas faire de sport, entre guillemets, ou être un athlète et venir t'inscrire à des cours de yoga, etc. Parce que la proposition et la diversité est tellement variée qu'il y a un flux de personnes totales à l'académie. Et du coup, toi, la préparation physique, tu la donnes aussi à ces personnes-là ? Si, par exemple, une personne qui n'est pas professionnelle dans le tennis ou qui n'a pas l'envie de l'être, juste qui vient pour le plaisir, est-ce que toi aussi, tu es en charge de ces personnes-là ? Non, 95% du temps, c'est avec les joueurs de tennis. Après, quand il y a des demandes de personnes extérieures pour une, deux, trois séances un peu à la carte de fitness, nous, entre les préparateurs physiques, on peut se la répartir, qui est libre ce jour-ci à telle heure. Mais 97% du temps, c'est avec les joueurs de tennis, en fait. Et vous êtes combien en prépa physique dans l'académie ? En prépa physique, dans l'académie, on doit être une petite quinzaine. Ah ouais ? Ouais, une petite quinzaine, ouais. OK. Mais les coachs de tennis, ils sont beaucoup, beaucoup plus. Non, mais ouais. T'as arrêté, Jacques, c'est énorme. Et du coup, toi, tu donnes la prépa à qui ? Est-ce que tu peux donner à tout le monde ? Même les plus gros joueurs ou les plus gros joueurs ont leur prépa physique habituel ? Comment ça se passe ? À qui, toi, tu donnes tes séances ? Les plus gros joueurs, nous, qui viennent régulièrement. T'as Stéphanos, qui a son préparateur physique, qui est le responsable des préparateurs physiques à Muratoglu, qui s'appelle Fred Lefebvre. Donc, c'est tout le temps lui qui est en charge. Tu as, en ce moment, Daniel Medvedev, qui s'entraîne à l'académie. Pareil, qui a son préparateur physique, c'est Éric Hernandez, qui vient plus ou moins régulièrement. Tu as Cameron Nori, qui, son préparateur physique aussi, travaille avec nous. Donc, il est tout le temps avec lui. Sinon, comme tu as évoqué, bon, moi, je m'occupe de Jules. Et après, j'ai beaucoup de jeunes talents espoirs, entre 14, 15, 16, 17 ans, qui sont sur les circuits juniors et qui aspirent à soit jouer les grands chlèmes juniors ou soit être dans le classement WTA ou ATP. Parce que j'ai principalement des filles de ce profil-là. Donc, dans le classement WTA, au plus tôt, je serai le mieux pour elles. Mais voilà, sur le type de profil que moi, je m'occupe, en tout cas. Mais du coup, tu parlais des joueurs que tu as évoqués. Ils viennent avec leur prépa physique qui n'est pas spécialement un prépa physique de l'académie. Alors, pour Steph, si, parce que c'est le responsable des préparateurs physiques de Mouratoglou. Pour Cameron Nori, il travaille avec nous aussi, son préparateur physique. Il est dans l'équipe. Donc, c'est Cameron qui vient et du coup, le prépa est déjà sur place. Je t'ai évoqué, Danil, il ne travaille pas à l'académie. Donc, ils viennent avec son coach tennis et son prépa physique. C'est plus ou moins ça, la base. Les pros qui viennent régulièrement, en tout cas, quand ils ne sont pas sur le circuit. Et toi, c'est qui les « plus gros joueurs » que tu as pu entraîner ? Alors, dans l'ancienne académie, j'avais une joueuse qui était 120, une ukrainienne, Katia Zavatska, qu'on se répartissait avec un autre préparateur physique parce qu'on n'était que deux. Et il y avait beaucoup de joueurs. Donc, quand lui était sur d'autres profils, on se relayait comme ça. Un russe aussi, Alen Avitsba, qui était 200 ATP. Pareil, c'était dans l'ancienne académie. J'ai pu avoir Elsa Jacquemot aussi sur quelques séances, toujours à l'ancienne académie. Et là, un gros projet que tu évoquais en pro, c'est Jules, donc Marie, sur la vidéo que tu m'as vue. Et principalement, les juniors. OK. Entre 14 et 17 ans. Et une question que je me demandais. Bon, là, je ne sais pas si les juniors ont beaucoup de tournois en saison. Mais est-ce que… Enfin, quelle charge la préparation physique représente dans leurs semaines d'entraînement ? Parce que je me dis, même un joueur pro ou pas pro, mais qui fait des tournois, donc il enchaîne les matchs jour après jour, quasi. La préparation physique, elle a quelle place ? Alors, même pour les pros, tu vois, là, par exemple, Daniel, il a fait Monte Carlo. Il finit cette semaine, il est à l'académie, il s'entraîne. Et d'autres font le choix, par exemple, de partir à Barcelone ou sur d'autres tournois intervattues. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais concernant les juniors, oui, il y a pas mal de tournois. Ils peuvent partir des fois sur des semaines, sur des périodes de 2, 3, 4 semaines et enchaîner des tournois. Ou des fois, pendant 4, 5, 6, 7 semaines, rester à l'académie, faire des blocs d'entraînement. Donc après, voilà, c'est à toi de t'adapter concernant la programmation tournois. J'essaie de l'avoir vachement en amont pour orienter et faire un travail un peu plus spécifique. Mais il y a quand même pas mal de tournois sur une année, bien sûr. Et est-ce que, du coup, est-ce que tu pourrais donner un peu une idée ? Imaginons un jeune joueur que tu encadres, qui est à l'académie, donc pas de tournois, une semaine type. Ça représente combien d'heures de prépa physique plus ou moins ? Donc, il faut savoir que généralement, ils tapent deux fois une heure et demie au minimum par jour. Le tennis. Excepté le tennis. Donc, c'est deux fois une heure et demie par jour minimum, excepté le mercredi, où ils font un seul bloc d'une heure et demie ou deux heures. On diminue un tout petit peu le mercredi. Et chaque jour, ils ont une heure et demie de fitness en plus. Sept jours sur sept ? Ils ont cinq. Cinq sur sept de sur. Moi, j'ai quelques profils de joueuses qui me réclament le samedi aussi. Donc, une heure, une heure et demie en plus le samedi. Donc, c'est ça leur semaine type, concrètement. Et le mercredi, ils font un protocole de récup avec les bains chauds, les bains froids. Donc, quatre heures et demie par jour, cinq à six jours sur sept, quasi. C'est ça. C'est ça, oui. Sans compter s'il y a quelques exercices préventifs à faire un peu plus de leur côté ou du stretching un peu plus, ou tu peux dépasser de 15, 20, 25 minutes en plus par jour si c'est dans leur routine. Donc, on est sur ces volumes-là. C'est des volumes relativement importants et conséquents, effectivement. Et je pense justement à une question. Est-ce qu'ils font uniquement du tennis à l'académie ? Parce qu'on parle souvent de la spécialisation précoce, que ce n'est pas toujours top de rester uniquement dans son sport avant 18 ans. Est-ce qu'ils font uniquement du tennis ou est-ce que vous essayez aussi de varier un petit peu, de faire d'autres sports, ou je ne sais pas, dans le but soit de s'amuser, l'aspect psychologique, mais je pense que si on peut tirer du bond d'autres sports que tu peux un peu amener dans le tennis aussi, des qualités dans d'autres sports. Bien sûr, pour les profils qu'ils ont, les hauts profils qui aspirent à être pro ou qui le sont déjà, on est vraiment dans purement tennis et il n'y a pas vraiment d'autres sports qui viennent autour. Après, pour ceux qui font le tennis étude, ils vont des sports co ou ce genre de choses pour un peu diversifier, mais sur les autres profils, on est vachement spécifiques et on ne dérive pas trop du tennis quand même. C'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu trouves que, allez, disons de 14-18, est-ce que tu trouves qu'il faut quand même spécialiser à fond dans le sport, donc faire quasi que ça, ou est-ce que tu vois un intérêt à varier un petit peu de sport quand même régulièrement ? Alors, je vois un très grand intérêt après dans les séances, par exemple, que je peux proposer en termes de footwork, de déplacement, d'agilité. Ça peut être très général et spécifique de comment bouger. Donc, du coup, ils ont cette variété de… Ils vont avoir ce répertoire de pieds, de mouvements, de gestuels, de fréquences que tu peux retrouver sur d'autres sports co, par exemple. Donc, au final, c'est très bien de varier le sport, mais si demain, par exemple, je propose une séance de sport co et j'ai un joueur ou une joueuse qui se fait la cheville ou quelque chose, là, je vais me dire non, j'ai merdé, quoi. Tandis que je peux proposer une séance un peu plus variée, ludique, sur des déplacements, de la plio, du footwork, de l'agilité, et je peux faire du global sur ça et ça va lui en être bénéfique. Donc, je préfère quand même vachement rester spécifique et orienté dans la discipline que m'éparpiller au risque de peut-être avoir un petit accro là, un petit accro là, même si ça peut être très bénéfique quand même. Je vois ce que tu veux dire. Je vois comme ça. Et est-ce que, pour en revenir au tournoi, est-ce qu'ils ont aussi de la prépa physique durant le tournoi quand ils enchaînent les matchs ? Donc, par exemple, je ne sais pas, ils ont match peut-être tous les jours ou tous les deux jours. Est-ce que tu mets quand même de la prépa physique à ce moment-là ? Alors, si ça gagne, non. Si ça gagne, la priorité, c'est récup, repos, et le lendemain, ça rejoue. Après, si ça perd tôt dans le tournoi, c'est bien quand même d'entretenir des qualités. Donc, un peu de vitesse, un peu de gainage, un peu de protocole, épaule de prévention, etc. Après, si c'est en tournoi que tu n'as pas les infrastructures, etc., tu ne vas pas pouvoir faire de réelles séances spécifiques. Mais toujours, regardez ce petit truc, gainage, un peu de vitesse, un peu de pied, un peu de renfaux pour ne pas que le corps s'endorme et que le joueur ou la joueuse reste un peu alerte. Et toi, est-ce que tu les accompagnes aussi en tournoi ou tu restes d'office tout le temps à l'académie avec les joueurs qui y sont ? C'est quelque chose qu'on est en train de mettre plus en place. Donc, je peux les accompagner. Je vais plus les accompagner parce que c'est dans le projet de l'académie de mettre le coach tennis plus le préparateur physique quand il y a 2, 3, 4, 5 joueurs qui partent dans le même tournoi ou sur une tournée de tournoi 2, 3 semaines. C'est quelque chose qu'on ne veut plus se mettre en place. Donc, je l'ai déjà fait. Je vais le refaire dans le futur. Mais c'est pertinent aussi dans le développement des joueurs. Oui. Et tu parlais des qualités il y a deux secondes. Pour toi, c'est quoi les qualités physiques qui vont être les plus importantes ? Celles en tout cas que tu travailles principalement, je pense, vitesse, explosivité, force, souplesse et tout ça ? Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu privilégies ou tu fais un travail assez global ? Tu t'occupes principalement de jeunes. D'office, le travail est quand même global. Mais est-ce que tu as peut-être des préférences, entre guillemets ? Me concernant, c'est ma vision et c'est ma façon de travailler. J'oriente beaucoup plus sur du travail de pied, de mouvement, d'agilité, de pliométrie, de footwork. Parce que pour moi, le tennis, ça joue d'abord avec les jambes. Et après, tu finis le mouvement avec la main et la raquette. Donc, c'est vraiment la priorité de savoir comment se placer, quel type d'appui poser, comment tourner autour de la balle, etc. Donc, ça, c'est vraiment mon axe prioritaire. Après, autour de ça, ça va être beaucoup de gainage. Ça peut être statique, dynamique, de force. Et après, autour de ça, du préventif. Et de là, je peux exploiter, une fois que j'ai des bonnes fondations avec ça, tout le travail de force, d'explosivité, force explosive, etc. Ok. Et tu parlais du travail du pied. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est un truc qui m'intéresse depuis peu, mais que je trouve hyper intéressant. J'ai pu aborder d'ailleurs avec d'autres prépas physiques. Tu travailles ça de quelle manière ? Est-ce que tu travailles d'office pieds nus ? Parce que je sais que le travail pieds nus est très intéressant. Ou un petit peu, je ne te demande pas de me dire tous les exercices et de les décrire, mais un peu expliquer comment tu mets ça en place. Pieds nus, un petit peu. Après, quand tu vas sur le cours ou sur des surfaces un peu plus dures, pieds nus, tu ne peux pas. Donc, c'est vraiment, ça va être du travail en salle où c'est un peu plus soft. Après, dans le sable, j'aime beaucoup pour les changements de direction. Nous, on a la chance, comme je t'ai dit, on a même un bac à sable dans l'académie. Donc, on travaille dans le sable pour l'agilité, les glissades, les changements de direction. On a aussi un soccer de foot, donc synthétique, donc toujours un peu plus soft. J'aime bien aller sur des surfaces soft parce que, j'ai dit, il mange deux fois une heure et demie de tennis. Si je joue souvent sur dur, dès que je peux aller sur des surfaces un peu plus molles et soft, j'y vais. Donc, sur du soccer, je mets les chaussures aussi, c'est du synthétique. Et voilà principalement les surfaces sur lesquelles je travaille. Et tu avais une autre question ? Un petit peu, c'était comment tu t'organises, entre guillemets, tes séances. Tu pourrais faire des séances uniquement renforcement du pied ou travail du pied ? Oui, bien sûr, ça m'arrive. Avec une activation au début, la mobilité, l'activation, un peu de réveil avec une échelle ou une corde à sauter, de la pli au basse. Et après, faire un peu plus de pli au haut, un peu plus fort. Et tu laisses des temps de récup plus conséquents. Et tu as ta séance vraiment que de pied ou d'agilité ou de footwork. Et tu as fait une heure et demie sur ce thème-là, bien sûr. Tu calibres bien avec les temps de travail, les temps de récup. Pourquoi non plus ? Parce que ce sont des séances qui demandent vachement. Mais si tu calibres bien, non, non. Tu peux faire très bien une séance d'une heure et demie que sur ça. En vrai, c'est intéressant. Au final, tout part du pied. Vu que c'est le premier contact, c'est le seul même contact qu'on a avec le sol. C'est important de travailler. C'est pour ça que c'est une qualité très importante. Est-ce que ta prépa physique, tu l'as fait uniquement en salle de musculation ? Ou tu l'as fait aussi sur terrain ? Quel est peut-être le ratio plus ou moins entre prépa physique terrain et prépa physique salle muscu ? Terrain, tu appelles le cours. Sur le cours de tennis ? Oui, ça. Sur le cours de tennis, on essaie d'y aller une fois par semaine avec les joueurs. Après, j'essaie de faire une fois par semaine, soit sur la piste, soit dans le bac à sable pour travailler aussi le jeu de jambes, comme je t'ai dit. Et après, le reste du temps, ça va être en salle. Donc, il y aura trois salles et deux fois dehors à peu près. Et en salle, tu fais quel style de travail ? Est-ce que tu fais déjà de la force max avec eux ? Je me dis qu'ils doivent avoir d'abord les bonnes bases techniques avec les jeunes avant de faire la force max. Qu'est-ce que tu travailles ? Contraste de charge, force max ? Quel type de travail ? L'haltéro peut-être ? Peut-être que tu fais de l'haltérophilie ? Alors, l'haltérophilie perso, non. La force max, très, très peu. Ça va être de la force explosive, ça va être de la puissance et de l'endurance de force, principalement. Il faut être capable de varier la vitesse très rapidement, être brutal quand tu frappes la balle. Donc, voilà, j'oriente plus force explosive, puissance musculaire et endurance de force parce que si le match dure longtemps aujourd'hui, j'ai une joueuse qui m'a écrit qui a gagné en 3h45 alors qu'elle ne joue que 2-7 gagnants et elle a bataillé en 3h45. Donc, l'endurance de force aussi, important. Donc, force max, très peu, très, très peu, vraiment. Et force explosive, tu la travailles comment ? Tu mets des charges un peu plus légères ou tu leur demandes de pousser ou de tirer le plus rapidement possible ? Oui, c'est ça. Ça va être entre 10 et 30 % du RM. Pour la puissance, on va être entre 30 et 50 %. Donc, il faut garder cette notion de puissance, de vitesse. J'aime bien faire aussi du contraste où je fais un exo en isométrie. Et derrière, je demande d'envoyer un peu plus rapide et puissant. Ça peut être un médecin ball ou quelque chose où le joueur met de la vitesse et de la puissance. Donc, je vais plutôt orienter mes sens de muscu sur ça, effectivement. Et une question que je trouvais intéressante, c'est au tennis, on sait qu'il y a plusieurs surfaces différentes sur lesquelles les joueurs jouent. Est-ce que tu vas adapter ton travail de prépa physique en fonction de la surface sur laquelle le joueur va jouer ? En fonction de, je ne sais pas, s'il a un tournage sur ta battue, tu le prépares de cette manière, tu fais un travail un peu plus spécifique ou tu pars du principe que tu fais travailler de manière globale parce que durant toute la saison, il va sûrement aller sur toutes les surfaces différentes ? Oui, effectivement. Après, ici, le gazon, sauf si tu joues le Queen sur Wibledon, tu ne vas pas beaucoup le toucher. Mais principalement, terre est dure, forcément. Et non, tu ne prépares pas du tout pareil. Sur la terre, les échanges durent plus longtemps, ils vont frapper beaucoup plus de balles, ils vont se déplacer beaucoup plus. Le temps d'échange est plus long. Les glissades, donc tu n'as pas les mêmes groupes musculaires qui vont être impliqués que sur dure. Du coup, si l'échange dure plus longtemps, il va avoir des temps de récup plus longtemps entre chaque point. Les matchs durent plus longtemps aussi sur terre que sur dure. Donc, il faut vraiment être au plus proche de la spécificité de où il va jouer, s'il joue en intérieur, en extérieur, s'il joue dans un climat chaud et humide où il part et c'est sec. Donc, on essaie au plus possible d'être au plus proche de ce qu'ils vont rencontrer en match. Oui, mais donc ça, par exemple, tu sais qu'il a un tournoi, je ne sais pas, sur terre battue. Les semaines qui précèdent, tu fais un travail plus spécifique sur ce qu'il va rencontrer là-bas. Sur terre battue, concrètement, hier, j'étais parlé avec le joueur sud-africain. Donc, c'était des glissades en latéral, en arrière. Il sent un peu ce qui se passe au niveau des pieds, des jambes, des muscles impliqués quand il va chercher une balle longue en glissade sur terre. Ce n'est vraiment pas les mêmes réflexes, les mêmes repères que sur dur. Donc, si on peut vraiment orienter au plus vite, au plus tôt, on sait que le tel date, il a un tournoi sur terre. Là, on oriente de suite le travail, que ce soit les adulteurs, sur les glissades, etc., les non-matches. Il faut vraiment optimiser, ne pas perdre de temps et être au plus proche de ce qu'il va rencontrer en match. Et tu parlais tantôt de tout ce qui est prévention. Dans le tennis, il y a quand même, enfin dans tous les sports, mais dans le tennis, il y a pas mal de blessures. Je pense par exemple à la coiffe des rotateurs, au coude aussi, à la cheville. Est-ce que vous avez un gros travail de prévention des blessures à ce niveau-là ? Même, je pense par exemple, il y a des joueurs qui font en glissade quasi un grand écart, ou même parfois à grand écart. Est-ce qu'on travaille tout ce qui est prévention ? Là, je t'introduis un peu dans tout ce qui est souplesse aussi, mais un peu ce type de travail. Oui, totalement. Déjà, il faut savoir qu'ils ont tout le temps leur routine de mobilité à faire. Donc, elle peut être diverse et variée selon les préparateurs physiques, mais chaque fois, ils ont leur routine de mobilité de 20 minutes. À la fin, ils ont leur stretching pareil. Et nous, après, on peut faire un travail préventif. Tout ce qui est coiffe des rotateurs, il n'y a pas tant de blessures que ça. Si le joueur est assidu sur ses protocoles d'échauffement avec l'élastique et qu'il fait tous les mouvements qu'il doit faire avant de taper la balle, ce n'est pas ça. Il y aura plus de l'articulation de l'épaule, le coude, le poignet aussi, ou les hanches. Mais ça, il y a un travail préventif. Donc, ça, on peut le cibler. On ne peut faire qu'une séance de prévention et dire, voilà, aujourd'hui, on fait prévention en full body. Moi, je mets un peu plus l'accent sur l'épaule et la hanche. Ça, c'est perso. Je mets du poignet, je mets des chevilles, du genou, etc. Mais un peu plus, si je devrais dire, de hanche et d'épaule. Mais tu peux très bien faire tout ton bloc de séance avec des exercices préventifs, full body, bien sûr. Et ça, du coup, vous avez un screening qui est fait en pré-saison pour savoir un petit peu les faiblesses de chaque joueur pour lui. Oui, bien sûr. Les physios qui font deux ou trois fois par an le bilan morphotype avec les raideurs musculaires, la mobilité, ce qui a amélioré, ce qui est déjà bien. Et de là, les physios te sortent un bilan. Voilà, il faut améliorer tel point en mobilité, tel point en souplesse, etc. Et eux, ils ont des exercices à faire en autonomie. Et nous, avec ce qu'on a, on peut l'inclure dans les séances. Voilà, je sais que tel et tel joueur ont besoin de plus ça, ça, ça et ça. On va orienter sur les trois, quatre prochaines semaines ces points-là. Et après, tu passes à la suite, en fait. Et pour toi, est-ce qu'un joueur qui est raide et qui a peu de mobilité sera d'office à un moment donné ? Est-ce que c'est un frein, tu crois, pour atteindre le plus haut niveau ? On a discuté aujourd'hui avec, du coup, le responsable des préparateurs physiques que je t'ai dit qui est à Stéphanos à table. C'était aujourd'hui. Et on parlait d'un ou deux joueurs qui étaient très musclés et un peu raides. Mais ces gars-là, ils étaient dans le top 60-80 mondial. Je te dirais que sur le tour, il n'y a pas beaucoup de mecs quand même qui sont raides et pas mobiles. Il y en a quelques-uns qui vont l'être. Mais voilà, un peu de talent, un peu de main, de conditions physiques. Et ils y sont. Donc, d'une manière générale, tu en auras peu. Effectivement, tu en auras peu. Il faut quand même avoir cette qualité de souplesse, de mobilité pour être consistant, pour pouvoir répéter les efforts dans le match jour après jour, semaine après semaine. Parce qu'au tennis, tu joues, tu gagnes et il faut retourner le lendemain. Et si tu gagnes, il faut retourner le lendemain. Donc, à un moment, si tu es raide et pas mobile, tu vas faire un, deux. Le troisième jour, ça peut coincer un peu. Et le quatrième, tu vas faire. Là, c'est compliqué. Donc, d'une manière globale, ils sont tous plus ou moins mobiles et souples. Tu auras toujours des exceptions parce que bonne main, bon talent, bonne condition physique. Est-ce qu'après, ils vont perdurer dans le temps ? Regarde, là, celui qui est numéro un mondial, c'est Djokovic. Et voilà, le gars, il est ultra souple, ultra mobile, ultra sain. Donc, il n'y a pas vraiment de secret. Ouais, je pense que c'est vraiment important et primordial, c'est ces deux qualités de mobilité, de souplesse. Ouais. Et un truc qui est assez impressionnant dans le tennis, c'est que c'est un sport où, OK, il y a beaucoup, c'est que des efforts très courts et intenses. Mais parfois, là, tu en parlais, ta joueuse qui fait un match de 3h45, et encore, ça se joue en 2-7, on part en grand chelème, un joueur est capable de jouer, il y a des matchs qui durent 4, 5, 6 heures, parfois même plus, même si c'est un peu plus rare. Comment tu, toi, t'axes ce travail-là de, je dirais, entre guillemets, cardio-respiratoire, mais parce que tu as du travail intermittent, beaucoup, mais le joueur ou la joueuse est obligé d'arriver à tenir cette intensité ou du moins la garder le plus possible sur des durées énormes. Donc, comment, toi, tu fais ? Parce que je suppose que jamais tu vas faire un entraînement de 4h, ou peut-être que si, mais comment on travaille, ça ? Alors, ils n'ont pas un entraînement de 4h. Après, il faut savoir que sur 4h, le temps de jeu effectif, ils ne jouent pas 4h. Ils jouent beaucoup moins. Ils jouent entre 20 et 30 % des 4h, parce qu'il y a le temps où ils sont assis, les changements de côté, les pauses entre chaque point. Donc, sur 4h, ils vont jouer maximum, maximum 30 % des 4h. Donc, c'est beaucoup d'efforts courts, intenses et répétés sur une longue période de temps. Ça, oui. Il faut être plus ou moins capable de rester concentré sur les 4h et de répéter ces courts et forts intenses sur des périodes courtes. Mais le temps de jeu, il est vraiment… Ce n'est pas un Ironman. Là, pendant 4h, tu es en mouvement non-stop pendant 4h, pour le coup, ou même plus. Donc, ils n'ont pas assez longs blocs d'entraînement de 4h, mais ils ont le volume. Comme c'est coupé en 3, parce qu'il y a 2 tennis plus 1 fitness. Donc, le volume, ils l'ont. Après, maintenant, il faut être capable de maintenir cette qualité sur chaque point qui dure quelques secondes, plusieurs fois pendant X heures, effectivement. Et est-ce que les joueurs sont équipés de GPS ? Peut-être qu'ils pourraient vous permettre d'avoir une idée chiffrée d'une moyenne de combien de changements de direction ils font, combien de frappes de balles, pour essayer d'avoir des données là-dessus et d'orienter ton entraînement en te disant « Ok, si je veux qu'il ait la charge, qu'il a plus ou moins un match, je fais ça, ça, ça. » Non, là-bas, après, sur des livres que je peux avoir, tu peux extrapoler un chiffre de combien de coups jouaient par 7, donc combien de services. J'avais les chiffres, mais c'était du… En moyenne, pour un homme, c'était 40 services par 7, si je ne dis pas de bêtises. Si le gars, il joue 3-7, tu peux extrapoler, ça va être 120 services environ, c'est une moyenne. Donc, sur un match, mais après, quand tu es dans une académie où tu as plusieurs joueurs, c'est très, très compliqué de sortir chaque chiffre sur la stade 2. Il a frappé X coups droits, X revers, il s'est déplacé tant de fois à gauche, tant de fois vers l'arrière. On sait que plus ou moins les déplacements, 70%, ça va être du latéral, 20% environ, ça va être vers l'avant et le reste vers l'arrière. Donc, ça va être ça, concrètement, sur les déplacements. Mais après, sur les frappes de balle, combien de coups droits, revers, etc., là, il faut aller dans la littérature. Mais on est sur ça, on est plus ou moins sur ça. Donc, au final, en fonction de ce pourcentage que la littérature te donne, tu adaptes ton travail plus ou moins avec ce pourcentage-là. Exactement. Après, les hommes vont servir beaucoup plus parce qu'il y a plus de points qui vont être mis en jeu. Ils font plus de jeux parce qu'ils sont plus durs à braquer. Donc, ils vont frapper plus de balles dans un grand chelais. C'est au meilleur des cinq manches chez les hommes. Donc, le temps de jeu, ils vont frapper plus de balles. Il y a aussi la différence homme-femme parce que ce n'est pas du tout le même nombre de temps joué, le même nombre d'heures passées sur le cours. Donc, sur ça, après, c'est plus ou moins délicat de sortir les chiffres sur hommes, femmes, coups de droit, revers, services. Et dans le temps de l'académie, tu as plusieurs joueurs à t'occuper. Oui, clairement. Et maintenant, ma dernière question, ce serait quel conseil tu pourrais donner à un jeune joueur qui nous écouterait et qui aimerait faire du tennis son métier, mais qui, par exemple, n'est pas dans une académie et aimerait faire de la préparation physique pour améliorer son jeu, évidemment. Quel conseil tu pourrais lui donner niveau prépa, là, je parle. Je lui dirais de beaucoup regarder et écouter ce qu'il peut des bonnes personnes ce qu'il peut se faire. Je lui dirais aussi de consolider, de se construire des bonnes bases. Les bonnes bases, ça va être le travail de gainage, de prévention et de jeu de jambes. Une fois qu'il aura des bonnes bases, qu'il soit curieux, comme tu dis, qu'il regarde beaucoup sur YouTube comment les top joueurs se déplacent. Maintenant, tu as plein de vidéos en slow motion, des mecs, comment ils se déplacent, comment ils retournent, comment ils servent. D'être très curieux, de vouloir apprendre, s'améliorer et de construire des bonnes bases et autour de ça, de mettre toutes les chances de son côté et d'exploiter son potentiel au max. Et d'écouter les podcasts. Ça aide, bien sûr, ça aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501